hey bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et oui je suis apprêté pareil que la vidéo précédente précédente ou voilà je sais pas dans quel ordre je vais mettre ça mais voilà parce que je tourne mes vidéos l'une derrière l'autre et j'avais pas envie de vous faire des vidéos trop longues donc au niveau je vous ai fait une vidéo soins quotidiens de tous les jours où j'incluais un partenariat non rémunéré avec une marque qui est la marque immime et là je vais me faire un petit make up qui m'a été demandé par il me semble deux personnes une personne voulait un make up latte et une autre personne voulait que je réalise un make up qu'avec la gamme de chez fleur marre donc je vais m'exécuter voilà j'espère que vous allez tous et toutes très bien n'hésitez pas si vous tombez sur cette vidéo à venir me rejoindre à la liker vous pouvez la partager vous pouvez vraiment même commenter dans le plus grand dérespect avec la gentillesse parce que sinon de toute façon je vous répondrai comme vous me répondez donc je ne supprimerai pas le commentaire puisque j'estime que tout le monde a le droit de voir mes commentaires mais par contre si ça clasche je clasherai aussi voilà allez parenthèse fermée j'espère que vous allez tous et tous très bien voilà donc j'ai fait déjà mes soins auparavant je vais venir me poser comment dire une petite base primer de chez fleur marre c'est au collagène donc encore un peu d'hydratation supplémentaire ce qui fait toujours pas de mal voilà moi je plus j'en mets mieux c'est puisque j'ai une peau hyper sèche avec la thyroïde merci madame thyroïdienne voilà donc c'est un insta mousse primer au collagène de chez fleur marre donc le packaging très sympathique je trouve et franchement très agréable donc c'est un petit flacon comme ça on a des micro billes dedans donc micro billes je sais pas si vous allez voir un peu blanche et rose il y en a des roses aussi il ya un petit peu de dirait des petites paillettes nacres donc je pense que c'est ce qui doit nous donner aussi petit côté donc toujours le petit flacon pompe j'en mets pas beaucoup et c'est là c'est vraiment qu'à le dire mais pas beaucoup hop donc je vais en mettre deux petites pompes maintenant pas du mal à du mal à jeter en avoir mis un peu trop ce coup si allez je vais pas le poser directement sur ma peau comme ça je vais mettre comme ça un petit peu parce que là j'en ai mis un petit peu beaucoup hop c'est très agréable comme odeur ça reste une odeur un petit peu aux gens faire profiter mes mains après tout ça peut faire que du bien voilà donc c'est une bonne petite odeur moi je peux pas c'est qu'on dirait ça ouais ça ressemble un petit peu je veux je me fasse attention j'ai un petit pobo aux doigts donc peut-être qu'il y en a qui vont dire ça fait beaucoup de choses à poser sur le visage mais bon voilà après mais bon vous voyez j'en ai mis un peu beaucoup vous en mettre beaucoup moins donc j'en mets pas sur mon contour des yeux je fais attention quand même puisque j'ai posé mon petit soin immime hop je viens prendre ma petite microfibre je viens enlever l'excédent bon j'espère en tout cas vous allez très bien donc c'est très agréable très très agréable à poser alors oui et des petites nacres je vois sur ma sur ma main donc vous n'allez pas le voir mais on a des petites nacques nacres a été voilà donc très agréable à ce petit soin smoothing primer de chez fleur mare tout ce que je vous présente de chez fleur mare la de la gamme fleur mare m'a été donné à tester gratuitement par ma conseillère annick donc si vous avez une petite question quelque chose ou une envie eh ben je vous mettrai en barre d'infos son lien comme ça vous pourrez aller la questionner directement je ne vends pas de produits moi voilà bon eh ben on va passer au fond de teint donc pour le fond de teint je vais venir prendre celui de chez fleur mare toujours c'est le hd invisible convert foundation il a spf de 30 et moi je l'aime beaucoup donc il est de teinte ivory light il me semble 40 oui c'est ça 40 ivory light et vous voyez je l'ai eu à tester et j'arrive au bout quoi mais il est très très bien moi je trouve qu'il m'apporte un joli un joli teint avec ma ma peau mais ont beaucoup plus joli donc j'arrive au bout alors peut-être que j'en mets pas beaucoup j'en mets une petite crottinette crottinette comme ça que j'étais un peu partout je viens tapoter avec mon pinceau puisque je mets mon fond de teint copains ce genre mais une toute petite crottinette pour mettre sur mon nez qui est un peu patate aujourd'hui qui est bien rouge voilà le chaud et froid ben voilà moi ça me déclenche ça donc mon petit fond de teint donc je viens le tapoter comme ceci et je viens à l'estomper gentiment au pinceau vous voyez c'est ma teinte de peau mais en beaucoup plus joli quoi je descends un peu dans mon cou pour éviter qu'il ya une démarcation et comme il est vraiment très très bien adapté à mon à ma couleur de peau ils se font bien ils se mélangent et du coup ça me fait un joli teint et en plus il a une une excusez moi une hydratation supplémentaire donc là moi là dessus je peux partir au boulot après juste avec mes sourcils fait un petit coup de mascara et c'est bon un petit gloss sur les lèvres et ça me suffit d'ailleurs cette semaine je me suis pas beaucoup maquillé j'ai fait des make-up pour vous mais pour aller au boulot j'étais au boulot comme ça je viens poudrer alors là bon c'est pas du format ma berry suite avec ma poudre berry suite de chez action que j'adore je viens poudrer mon teint bon j'ai pas j'ai pas de visage gras donc ça bouge pas chez moi le fontana ne bouge pas mais par plaisir j'adore utiliser cette poudre excusez voilà donc oui moi j'en mets partout non mais pas beaucoup mais j'en mets partout je remets un petit voile un peu partout j'espère que vous allez bien voilà donc ma petite poudre berry suite 1 de chez action 1 euros 99 franchement ça vaut pas le coup de mettre plus cher que ça je vais venir comment dire redessiner mes sourcils donc pour ça je vais prendre mon petit crayon de chez chez glam que j'aime beaucoup il est à 2 euros 50 je crois sur le site je redessine un tout petit peu la ligne en exagérant un tout petit peu pour l'épaissir mais sans plus alors je ne savais pas j'ai vu une petite vidéo hier sur la thyroïde donc sur la thyroïde que moi j'ai c'est la thyroïde hachimoto donc il ya la hachimoto il ya la glace la glace d'eau je crois donc la chimoto c'est celle où si vous avez des nodules donc moi j'ai des nodules je passe vite fait là dessus c'est juste pour vous expliquer j'ai vu qu'on perdait ben ça c'est vrai beaucoup les cheveux mais que nos sourcils avaient tendance à beaucoup s'affiner c'est pour ça qu'en ce moment je trouve qu'ils sont de plus en plus fins donc il paraît que c'est malheureusement dû à la thyroïde d'ashimoto voilà donc à savoir que de façon avec la thyroïde vous perdez énormément vos cheveux si elle n'est pas bien traité moi logiquement je suis bien traité donc voilà je vais venir prendre du coup pour faire mon petit make up et pour comment dire matifier enfin comment dire bien préparer mon ma paupière je vais venir prendre un petit phare comme ceci beige qui est justement dans ma petite palette de chez fleur mare donc une petite palette qui ont qui est composé de cinq phares cinq phares à paupières donc un très joli c'est très sympa pour faire des petits make up assez nude donc voyez on a toutes toutes les teintes sa part du plus marron foncé au plus clair donc très très sympa ces petites palettes pour vous réaliser un petit make up assez nude donc on m'a demandé un make up la t donc il me semble que je l'avais déjà fait sur ma chaîne il ya un petit moment mais ben voilà j'ai envie de me maquiller aujourd'hui donc pourquoi pas ne pourquoi pas ne refaire donc je viens prendre ce petit beige qui est là pour venir comment dire préparer ma peau des paupières et ça va me permettre d'estomper mes autres phares les uns avec les autres donc merci d'être de plus en plus présents sur ma chaîne de plus en plus fidèle merci aux nouvelles qui arrivent qui sont toutes gentilles aussi et puis à mes amis actuels mais mes abonnés depuis toujours on va dire merci d'être présente un très très beau soutien de votre part c'est toujours agréable voilà donc vous voyez j'ai bien j'ai bien assisté dans mon dans mes plis de paupières là qui sont un peu quand même moins qui sont quand même beaucoup moins déshydraté je trouve donc est ce que c'est du haut petit sérum je pense que je pose matin et soir sur mon chemin paupières sur mon contour des yeux de chez imim après de toute façon il n'y a pas de mystère il faut les hydrater donc vous prenez n'importe quel sérum il faut hydrater votre contour des yeux voilà donc je vais venir prendre un pinceau un peu plus on va dire un peu plus crayon comme ceux ci et là je vais venir prendre une couleur un peu plus marronné donc je vais prendre celui ci alors les phares n'ont pas de moi je suis désolé il n'y a pas de nom sur la palette mais s'il ya un nom sur la palette mais pas sur les phares donc c'est la nude nude 07 de chez fleur noir et là je vais venir marquer mon creux de deux paupières mais plus haut que le vrai creux de paupières donc cette palette est idéal je trouve quand on veut se maquiller tout légèrement c'est vraiment une super petite palette bon après si vous n'avez pas de palette de chez fleur noir vous utilisez des autres palettes il y en a d'autres les palettes comme ça le moment que vous avez ces petits marrons là c'est suffisant je vais venir estompé avec mon petit pinceau de chez chanel mes abonnés fidèles comprendront bon pour les nouvelles je suis obligée de vous expliquer en fait j'ai un petit j'ai un chien you ski et quand elle était bébé une fois elle m'a ship et mon pinceau et vous voyez elle m'a fait un petit pinceau dessus donc c'est spécial chanel donc là j'estompe bien mon petit marron c'est un pinceau de chez nos cibés en réalité mais édition chanel voilà je reprends mon petit pinceau marron puisque de toute façon c'est les mêmes pigments pratiquement et là je vais venir prendre du coup ce petit marron qui est encore un peu plus fort et je vais venir le mettre sur mon coin externe comme ça je vais m'en mettre sur toute ma paupière en fait je vois pourquoi je dis sur mon coin externe je met sur toute ma paupière donc je vais en remettre au fur et à mesure comme ça je n'en mets pas trop alors c'est des phares de teintes on va dire elles sont pas trop forte pas trop mais ça suffit pour faire des petits make-up tout simple voilà donc en fait le make up lat et moi j'avais regardé quand j'avais fait ma première petite vidéo en fait c'est un make up avec des teintes marronnées donc après vous prenez n'importe quelle teinte marronnée qui vous plaisent vous faites un petit petit make up avec et voilà mais j'avais déjà fait sur ma sur une de mes vidéos donc si vous voulez j'essaierai peut-être de la retrouver de vous mettre le petit lien ça vous pourrez aller voir l'autre vidéo aussi pour comparer ont bien sûr je m'en rappelle plus que j'avais fait voilà je vais venir s'estomper la matière bon j'espère que vous allez bien sinon que vous allez passer un très très bon week-end je m'excuse si vous avez entendu un roux c'est mon petit garçon qui est dans sa chambre j'essaie de lui faire peur en lui disant que s'il arrête pas de voter comme ça il va s'abîmer la gorge ça fonctionne pas voilà je vais venir reprendre un petit peu de marron comme ceci et je vais en remettre ici un tout petit peu sur quoi externe voilà bon vraiment vraiment venir accentuer un tout petit peu mon coin externe de paupières et je vais du coup avec mon pinceau faire mon ras de cils inférieur donc là c'est un pinceau de chez make up révolution c'est un pinceau qui m'avait été offert en quitte par mon mari et je viens faire mon petit ras de cils inférieur et les variations de lumière je sais pas quel temps il fait chez vous non chez moi ça a gelé c'est vraiment on arrive dans l'hiver bon après vous allez me dire c'est peut-être beaucoup plus sain il faut un peu d'hiver et je viens estomper du coup mon ras de cils en faisant en sorte que ça vienne bien rejoindre mon coin externe de paupières voilà donc ça va pas être un make up trop foncé mais voilà il ya plusieurs make up plat et 1 quand vous regardez il ya plusieurs make up avec plusieurs teintes donc petit maquillage avec ma petite palette de chez fleur mare à la dust non c'est la nude d'eud 07 1 très sympathique comme packaging je trouve si vous n'avez pas beaucoup de place vous prenez juste une petite palette comme ça et puis j'ai envie de vous dire vous pouvez même faire votre contouring avec moi j'ai déjà testé une fois j'avais fait mon petit contouring voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais venir marquer mon coin pas mon coin d'oeil mais ma muqueuse qu'est ce que je vais prendre est ce que je prends un petit noir pour faire ressortir un petit peu quand même je vais prendre mon petit noir de chez action le kit de crayons elles sont vraiment super bien si vous voulez retrouver dans votre action n'hésitez pas c'est le 09 black rebelles et franchement ils sont vraiment top donc je vais venir marquer mes deux muqueuses inférieures et supérieures voilà et je vais marquer du coup la muqueuse supérieure donc pour ça moi ce que je fais c'est que je regarde sur le côté comme ça je pose mon mon crayon je m'aide avec mon petit doigt là vous avez vu je fais ça et comme ça j'ai plus qu'à à me laisser guider alors ça chatouille voilà après je vais continuer du coup je vais mettre mon petit excusez moi je vais venir mettre mon petit mascara donc pour le mascara ça va être le bigging ball bogg ball ball c'est un mascara waterproof oui moi je me suis réconcilié avec le maquillage waterproof puisque j'ai une très très bonne notion qui est d'ailleurs de chez qiottis et qui vient comment dire bien enlever le mascara et le maquillage waterproof bon comme vous le savez moi je recherche pas avoir une grosse intensité au niveau des cils puisque de toute façon je porte des lunettes et si je me mets des cils qui font quatre mètres de long ça sert à rien en fait moi ce que je recherche c'est un petit peu d'épaisseur puisque au niveau de la longueur je trouve que j'en ai suffisamment un petit peu d'épaisseur et peut-être un peu les colorés pour vous voyez bien qu'il ya le mascara voilà donc après ben vous mettez vos couches su sexy sus enfin mal comprise l'une derrière l'autre alors il y en a qui sont de la team je laisse sécher et il y en a d'autres qui les laisse pas sécher comme moi moi je ne laisse pas sécher mon mascara alors est ce que c'est bien pas bien j'en sais rien mais j'ai toujours fait ça et je trouve que du coup j'arrive mieux à appliquer mon mascara que quand je laisse sécher je trouve qu'après ça fait des paquets si je viens retravailler mon style tout de suite derrière c'est mieux voilà il ya des variations de lumière je suis désolé donc j'en mets un tout petit peu sur mes cils du bas vraiment un tout petit peu donc la brosse et bien moi j'aime bien cette grosseur là après on va dire pas plus gros parce que sinon moi je m'en mets partout mais cette grosse cette brosse là et raisonnable en taille alors c'est des petits picots en silicone il me semble vous voyez ça reste raisonnable donc le petit mascara waterproof de chez flormar voilà ce que je vais venir faire c'est que je vais venir mettre une petite touche quand même d'iriser en muqueuse en coin d'oeil je veux dire donc je vais venir prendre par contre là pour le coup je vais venir prendre celui ci c'est de chez mua désolé j'ai pas mis mes quatre yeux alors il est cassé puisque je l'ai acheté comme ça et je vais venir mettre ça dans le coin d'oeil pour faire mon petit point de lumière alors petit pinceau comme ça c'est bien pratique les petits pinceaux éponge comme ça si vous en avez dans les petites palettes ne les jetez pas moi je trouve que c'est très pratique pour pour faire les petits points de lumière voyez alors celui ci il est assez il est très irisé je trouve un c'est vraiment c'est un eyeliner mais moi que j'utilise quand je veux faire mes petits points de lumière voyez je laisse tomber un tout petit peu pour pas que ça fasse non plus trop donc pour faire mes petits points de lumière quand j'ai vraiment envie de sa pop je prends ce petit shimmer de chez mua academy make up voilà donc après j'ai envie d'apporter une toute petite touche de brillance sur ma paupière donc je vais venir en prendre un tout petit peu aux doigts et je vais venir nous mettre juste un tout petit peu ici comme ceci est vraiment un tout petit peu sauf que ça vient apporter une petite touche de lumière je vais le poser puisque comme il est cassé voyez juste comme ceci alors voilà est ce que pour vous ça va être à la thé make up mais voilà pour l'avoir fait plusieurs fois j'ai envie de vous faire un petit make up comme ça aujourd'hui ça va changer un petit peu de toute façon il me semble que les lattes et make up que je vous ai dit c'est un maquillage avec des teintes marronnées donc je viens estompé gentiment ce petit shimmer voilà je remette encore un petit peu n'a pas assez ça brille pas assez pour moi je vais venir mettre au prince et j'en mets vraiment que sur le centre comme ceci il est très très beau ce ce shimmer je l'avais acheté chez normal et franchement je trouve super beau il est bien n'irisé il est super super beau voilà donc j'ai donc gentiment attention à mes petits cils la puissons peut-être pas moi je vais venir mettre un tout petit peu de phare à joues donc pour le phare à joues je vais venir prendre comment dire mon phare à joues trio ma terracotta comme ceci de chez fleur marronnées donc vous avez c'est la terracotta blush on 45 touche off rose et vous avez tout qui est dedans donc le phare à joues le bronzeur et l'illuminateur qu'on voit ici par moment il ya des petites paillettes irisé ici donc je trouve vraiment très bien moi pour appliquer alors attendez je prends mon petit pinceau comme ceci et je viens donc c'est en terre cuite je prends partout donc c'est ça qui est bien c'est que vous prenez partout et du coup comme ceci alors je sais pas si à la caméra on va voir le côté highlighter mais je peux vous assure et qu'ils se redessinent mais voilà bon avec les caméras des fois on voit pas trop bien donc j'hésite pas j'en mets un petit peu ici aussi comme il aurait sur mon pinceau voilà je sais pas ce que vous allez penser de ce petit make up mais estompé juste comme ceci ça très joli moi voyez dans ce petit comment dire trio highlighter bronzer et phare à joues de chez flormar et je vais quand même rapporter une toute petite touche de brillance sur mon nez supplémentaire je reprends ma petite mon petit shimmer et je viens remettre juste sur le bout du nez comme ceci oui j'en mets un tout petit peu sur l'arc de cupidon comme ceci comme j'en vis que montain mon visage soit une naturelle enfin avec un make up assez léger et quand même passe partout je vais pas venir en remettre puisque je trouve que pour moi on voit assez je sais pas si vous vous le voyez mais moi je le vois donc voilà je vais venir me dessiner mon contour de lèvres avec un petit crayon de chez comment dire max est mort alors je sais pas s'ils sont encore en bande parce que ça fait un moment que je l'ai c'est un petit contour de lèvres comme ceci qui est rétractable et moi j'aime beaucoup donc là je fais tout mon contours voilà donc c'est le shopping liner de chez max est mort que j'avais acheté chez action voilà et là je vais venir mettre du coup pour finir un liquide stick toujours de chez fleur mar c'est la teinte une dresel dresel de 01 donc 01 atteinte une donc c'est un rouge à lèvres mat il ya petit un petit pinceau éponge comme ça pas besoin d'en mettre beaucoup un voyez donc je vais venir prendre mon petit pinceau que j'aime bien pour étaler mon rouge à lèvres c'est un petit pinceau de chez morphe et morphe morphe et je sais pas comment on dit je sais pas si la marque existe quand existe encore mais je l'avais acheté une année sur internet mais j'aime beaucoup parce que vous voyez c'est une petite langue de chat comme ça et je trouve que pour retravailler les make up des lèvres ça reste très sympa du moins c'est très précis je trouve voilà et ben écoutez j'en ai fini avec ce petit make up latte et j'espère que ce make up vous aura plu j'espère qu'il aura plu à mes abonnés puisque le thème était un make up spécial flormar avec la gamme de chez stanum flormar qui otis dont toujours en partenariat non rémunéré avec ma conseillère de chez stanum annick et le deuxième c'était un make up latte j'ai commencé à oublier ce que j'allais lire voilà donc j'espère que ce petit make up vous plaira ça reste très simple très portable je trouve et voilà donc j'ai rien d'autre à vous rajouter à part que je vous mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés pour aller voir donc le e-shop de annick de chez flormar ou même ne serait-ce vous pouvez commenter ma vidéo pour me dire vous avez aimé ou pas aimé voilà chaque commentaire est important même si c'est pas alors les non constructifs passer votre chemin parce que franchement ça sert à rien si ça me donne un peu de visibilité mais enfin bon vous faites comme vous voulez si vous voulez perdre du temps voilà j'espère que ce petit make up vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker ma vidéo et ben je vous remercie vraiment tout en tout et tous d'être aussi fidèle sur ma chaîne je vous embrasse tous très très fort allez bon week-end bisous